La première chose que nous voulons, c'est de vous rappeler que c'est une initiative d'une équipe. Nous sommes trois organisations ici. Trois organisations à préparer cette formation en cirouage. Nous sommes SICON. Simon, où est Simon? Voilà, Simon est le facilitateur pour IT. C'est notre francophone, c'est notre suisse. Je suis Léonella, facilitatrice des groupes du Brésil. Et nous avons Louise Roberti, que vous connaissez déjà, qui nous a soutenus avec l'entrée sur la plateforme. Nous avons aussi l'organisation péruvienne Saba Vida, avec Herbert. Herbert dit bonjour. Et Nancy Malaga. Et avec ces deux personnes, nous avons 60 ans d'expérience en eau et en assainissement. Et nous avons aussi la Fondation pour le développement agraire, FDA, de la très prestigieuse université agraire de La Molina. Nous avons le professeur Rosa Miglio, spécialiste en assainissement. Et notre grand alliée, Lourdes Mindron, que vous connaissez tous, qui appartient au groupe péruvien. Merci à tous pour vos efforts, pour que ceci soit possible. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois et qui a à voir avec une description très courte sur le programme de formation. Nous cherchons à contribuer à la fermeture de brèches en termes de services d'eau et d'assainissement, contribuer à réduire les disparités en matière de couverture et de qualité des services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les communautés rurales. Mais comment ? En renforçant la compréhension des nouveaux défis de la ruralité et en dotant le personnel clé du secteur de stratégies et d'outils qui leur permettront de mettre en œuvre des solutions efficaces, intégrées et durables. Travaillons sur cette formation depuis avril. Et nous réalisons du travail de bureau, des interviews pour comprendre où sont les brèches. Et grâce à cela, nous avons conçu un programme de 10 séances qui inclut la planification, le financement, la conception de projets, la mise en œuvre, suivi et la surveillance et la gestion et entretien de ces infrastructures ou de ces initiatives en eau, assainissement et hygiène. Ces 10 séances commencent aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 18 septembre et nous sommes à la séance numéro 1. Pour que les séances soient les mercredis et les vendredis. Et nous aurons une petite semaine de vacances fin septembre qui va durer jusqu'à fin octobre. Pardon. Et mercredi 19 octobre, nous reprenons les séances jusqu'au 11. Mon amie Carla du Brésil m'a dit que le Brésil a quatre fuseaux horaires. C'est un pays très grand. Et donc, lorsque nous visons 11 heures du matin, c'est 11 heures du matin à Brasilia. OK? Ce qui veut dire que pour ceux qui sont à Manaus, je crois que c'est une heure avant. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est une heure plus tard. OK? Alors, quelle va être la méthodologie de la formation? Nous voulons toujours commencer avec une collègue des connaissances préalables. Ensuite, nous avons les apports d'experts. Nous avons invité une série d'experts, des entrepreneurs, etc. qui vont parler avec vous. Et ensuite, nous allons mettre en pratique les connaissances dans les travaux en groupe. Et ensuite, nous allons avoir des discussions et des réflexions en plénière. Et dans certaines séances, nous allons avoir une petite évaluation, un quiz à choix multiple. Dans cette séance, par exemple, nous n'en avons pas. Et vendredi prochain non plus. Mais nous vous en informerons peu à peu. Une autre chose importante, et au moins les amis de Brésil le savent, parce que nous avons chaté sur WhatsApp, que le consortium, le groupe, leur a préparé un matériel de soutien, de support. Donc, pour chaque séance, les contenus sont résumés en espagnol, en français, en portugais. Donc, vous pouvez télécharger les documents. Et nous vous dirons quand est-ce que nous allons les mettre à votre disposition. Et vous allez pouvoir les avoir pour vous. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mon matériel pour aujourd'hui, pour pouvoir suivre la séance. Nous avons aussi préparé un PowerPoint dans chaque langue. Donc, tout le matériel que nous montrons ici sur Zoom a déjà été traduit et est à votre disposition. Et comme je vous ai dit avant, les cours vont avoir lieu en espagnol. Cependant, nous allons avoir une interprétation simultanée grâce à nos amis, Miguel, Tati et Koussantza, qui vont avoir les mêmes conditions. Ce qui ne va pas être possible, c'est de montrer les trois PowerPoints, parce que nous n'avons pas cette place pour cela. Donc, notre proposition pour vous, c'est d'avoir sur votre écran la fenêtre Zoom. Vous pourrez voir la version en espagnol. Mais à côté, vous pourrez bien ouvrir votre PowerPoint en français ou en portugais. Vous pourrez exactement les mêmes contenus qu'en espagnol. Et de cette façon-là, vous ne perdez rien. Vous ne vous distriez pas avec des mots en espagnol que vous ne comprenez pas. Vous allez au contenu dans votre langue directement. Autre chose très importante pour vous, c'est que ce programme a une évaluation. Tous les participants sont en train d'être évalués. On va le faire de la façon suivante. Nous avons 15% pour assistance. Donc, si vous assistez aux 12 séances plus la séance de la semaine dernière, vous avez 15 points assurés. Ensuite, nous allons avoir un projet de cours. Il y a trois parties. Une première partie que nous allons commencer dans la séance 1, argumentation, partie 2, vendredi prochain, analyse de la gouvernance. Et ensuite, la préparation d'une stratégie opérationnelle que nous ferons en séance 6. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la séance 9, nous allons avoir un forum d'échange où vous, les huit groupes, allez pouvoir présenter ce projet de cours, cette argumentation, cette stratégie opérationnelle à tous vos collègues et vous allez avoir la possibilité de les évaluer. Ensuite, comme nous avons dit, nous avons ces réactions individuelles aux quiz exercices de renforcement, comme vous les appreniez peut-être dans votre pays, qui sont ces exercices à la fin de la séance 3, 4, 7, 8, 9, 10, où nous faisons un petit examen simple du matériel qui vous a été donné. Ceci va à 100%. Et ceux qui obtiennent 60% vont obtenir un certain cas de l'université agraire La Molina. Et maintenant, parlons de la plateforme. C'est très important. La plateforme est un grand outil qui va être toujours ouvert, ou du moins jusqu'à ce que Creation Camp cesse d'exister. Pour pouvoir être ici, vous êtes passé par plein air, et c'est dans plein air que vous avez trouvé le link pour le zoom. En plus, vous pouvez voir qu'il y a ce menu à gauche. Ça, c'est la colonne vertébrale de la plateforme. Et là, vous allez pouvoir trouver non seulement le matériel de la plénière, mais aussi le matériel des différents modules. Et là, vous entrez dans la séance de zoom, et dans la partie modules. Nous avons mis en anglais. Vous allez trouver le matériel des différentes séances. Par exemple, cette séance, Donc, dans la plateforme, vous pouvez aller sur M1 S1 18 09 2024. Vous ouvrez la plateforme. Vous cliquez sur « Module » et là, vous cliquez sur M1 S1 parce que c'est là que nous avons tout le matériel d'aujourd'hui. Et de quoi est-ce que je parle quand je dis le matériel d'aujourd'hui ? Nous préparons non seulement des PowerPoints, nous préparons ce matériel dont je vous avais parlé avant. Tout le matériel d'aujourd'hui. Tout le matériel d'aujourd'hui. Tout le matériel d'aujourd'hui. Et nous avons préparé une série. C'est une bibliothèque. M1 S1. Vous pouvez voir le module, la séance, et ici les objectifs dans les trois langues. Vous pouvez ici télécharger les PowerPoints. Très important, surtout pour vos collègues d'IT de Brésil. Le matériel de suite 5 que je viens de vous montrer. Nous avons un bruit bizarre. Et ici, nous avons le matériel de lecture. Nous avons fait une collection de matériel dans les différentes langues. Complémente l'information que nous vous donnons aujourd'hui. Et en espagnol, ce sont les documents français, en portugais et aussi en anglais. Et vous allez également trouver dans chacune des séances cette application qui s'appelle Mentimeter ou Mentimeter, où vous allez faire les activités ou les dynamiques. C'est ici, dans les modules, vous allez trouver l'information de chacune des séances. Par exemple, ici, dans la M2, dans le module 2, vous allez trouver l'information de vendredi prochain. Une autre chose importante est que nous avons fait des groupes de travail, constitué des groupes de travail auxquels vous avez accès. et dans chacun de ces groupes, vous pouvez échanger avec vos collègues, vous pouvez vous envoyer les documents du projet. Vous allez avoir l'opportunité de travailler dans un chat, d'échanger de la littérature et surtout de vous mettre en contact, de vous entrer en contact avec Rion. Vous pouvez aussi voir sur la plateforme chat, comme je vous le disais. Document que vous échangez, les membres, et ici même, sur le menu de gauche, vous allez voir que vous avez accès à l'examen d'entrée et d'autorité que nous avons fermé. Et tous ces examens de renforcement, qui sont les quiz, nous allons vous dire quand les utiliser. Ici, vous allez aussi trouver le survey ou l'enquête qui est la proalimentation de la journée que nous allons mentionner à la fin de la séance. Et vous avez aussi accès aux participants. C'est là que vous pouvez communiquer avec toutes les personnes qui sont dans le secteur. Et c'est très important parce que nous avons ces opportunités, ces séances pour échanger entre nous, pour comprendre comment ce même sujet est géré dans d'autres pays. Et donc, on vous invite à voir cette partie. Alexandre a déjà téléchargé sa photo. Ça, c'est clair parce que ça vous permet d'échanger, de faire des réseautages. Donc, on vous invite à télécharger votre photo, à mettre une petite description de profil et à échanger avec les autres pendant les deux prochains mois. Très bien. Et donc, je vais donner la parole à une personne très chère, une personne qui a été fondamentale pour le développement de cette formation. C'est Béatrice Giraldo, consultante pour le programme CiroH. Je suis sûre que vous la connaissez déjà dans le cadre de beaucoup d'autres activités. Vas-y, Béatrice. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci beaucoup à CICON pour avoir organisé ce cours, cette plateforme. Merci pour ces contenus qui sont si intéressants pour nous. Et nous voulons vous donner la bienvenue depuis la Banque Interaméricaine de Développement. Notre chef n'a pas pu se connecter aujourd'hui, mais il va se connecter dans une prochaine séance. Et il est très content que vous ayez accepté ce challenge, ce défi. et nous espérons pouvoir contribuer pour l'amélioration des politiques, l'amélioration des conditions de vos pays et à la fin pour l'amélioration de la qualité de vie de la population rurale. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce cours? parce que nous allons apprendre beaucoup de choses, de nouveautés technologiques, de leçons apprises et de sujets qui sont travaillés autour du monde. Mais vous allez aussi avoir l'opportunité d'interagir, de partager vos expériences, de partager vos besoins. Et dans ces espaces, il est très difficile de réussir cette relation et chercher des solutions aux problématiques que nous avons dans les zones rurales de tous les pays. Et donc, nous espérons que vous allez profiter de cette opportunité, que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles solutions pour vos défis à travers ce qui est fait dans d'autres pays. Et nous espérons que ça va être très dynamique, que ce n'est pas la même chose que d'habitude. Comme vous pouvez le voir, au-delà de la régulation, il y a beaucoup d'expériences que vous pouvez prendre pour améliorer vos fonctions, pour améliorer les conditions de vie de la population rurale. Et nous sommes ici, vous avez besoin de nous, donc on espère que vous allez avoir une très bonne expérience lors de ce cours. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à l'accompagnement. Merci beaucoup d'avoir mis votre confiance. Nous, merci à l'Université Agraire La Molina, le UIA au Pérou, et merci à la SICON aussi. Nous, nous en sommes. Et donc, les séances sont enregistrées, elles vont être disponibles dans votre plateforme. Lorsque vous vous demandez où est le matériel de cette séance, vous allez à la salle 2 et vous le connectez, et vous les trouvez là. C'est ici, M1, S1, même avec la date d'aujourd'hui. C'est là que vous avez tout trouvé. La formation va être toujours faite avec de la traduction, oui. Et les travaux de groupe, nous allons les faire en particulier. Très bien. Donc, je crois que nous allons mieux en termes de nom. Peut-être que les facilitateurs avec la liste des participants peuvent nous aider à renommer pour aider Louis avec la liste des participants. Cherche qui sont les personnes. Mes bras, bol, ceci nous aiderait beaucoup. Très bien. Très bien. Maintenant, avec trois minutes, je vais donner l'invenue à cette première séance de notre formation virtuelle que nous avons appelée Connaissant pour un futur durable de service d'eau, d'assainissement et d'hygiène rurale. Cette première séance est une introduction et nous allons parler des définitions d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Nous allons aussi parler du droit humain à l'eau et nous allons parler de la ruralité avec tous les défis que celle-ci implique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je vais les mettre en silence. Alors, où en sommes-nous ? Nous vous avons déjà dit que nous avons divisé la formation en quatre modules. Le premier module a une séance et ça, c'est la séance d'aujourd'hui. Que voulons-nous réussir ? Quels sont les objectifs d'aujourd'hui ? À la fin de la séance, 1, ou 2, ou 5 ans, reconnaître la terminologie utilisée pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les différents pays et aussi identifier les effets du manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans la santé humaine, surtout dans les enfants de moins de 5 ans. Nous voulons aussi parler du droit à l'eau et à l'assainissement en voyant ce que ceci veut dire. Ce que ça veut dire d'adhérer au droit humain et quel est le devoir de l'État ? La dernière partie, c'est parler de la ruralité. Ça, c'est le sujet sur lequel vous travaillez. Et voyons aussi les défis pour la prestation de services. Et maintenant, nous sommes encore à temps. Nous avons distribué l'agenda de façon à pouvoir collecter les savoirs avant. Nous allons avoir la première partie de contenu. Nous allons parler d'eau, d'assainissement et d'hygiène, des effets dans la santé publique, du manque de cela et du droit humain à l'eau et à l'assainissement. Et là, nous allons nous diviser entre pays et nous allons analyser le droit humain que nous avons à l'eau et à l'assainissement dans nos pays. Et ensuite, nous allons retourner en plus d'hier et nous allons parler du cadre actuel de l'ABID. et nous allons parler des défis. Et ensuite, nous allons revenir au petit groupe où nous allons travailler seulement en portugais ou seulement en français. Nous allons réaliser la première section du projet du cours. Ensuite, nous revenons, nous faisons une évaluation de la séance. Nous fermons et nous nous disons au revoir. Est-ce que c'est très clair ? Parfait. Nous allons donc commencer avec la première partie qui a à voir avec le rassemblement de savoirs préalables. Et pour ceci, nous allons vous demander de répondre à la prochaine question sur le maintes limiteurs. Pour les amis bolisiens, d'après la loi d'eau potable, qu'est-ce qui est inclus dans les services d'assainissement de base ? Pour le Brésil, pareil, selon leur loi 11 445 de 2007, quelles sont les composantes de l'assainissement de base ? Dans le cas d'Haïti, selon la loi cadre portant sur l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, qu'est-ce qui est considéré comme le secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti ? Et pour le Pérou, pareil, selon le décret législatif 1620 de l'année dernière qui modifie la loi cadre, quelles sont les composantes de l'eau potable et de l'assainissement ? Nous continuons. Très bien. Voyons les contributions. Dans le cas de la Bolivie, d'après la loi d'eau potable et d'égout, ce qui est compris dans les services d'eau et d'assainissement, alors nous avons l'eau potable, les égouts sanitaires, les dispositions d'excrétion, le drainage pluvial et les résidus solides. Vous avez tous répondu la même chose. Vous connaissez très bien votre loi. Alors, regardons le Brésil. La loi est la 11 445. J'ai sept réponses. Chantons, égouts sanitaires, résidus solides, dénommage des eaux pluviales. Très bien. Cette personne a dit la même chose. Ici, par exemple, cette personne a inclus le nettoyage urbain. OK. Cette personne inclut les eaux pluviales, la gestion de résidus solides. Très bien. Nous allons voir ici. Il y a une personne qui a inclus le nettoyage urbain. Voyons ce qu'il y a au deal de la loi. Mais nous voyons que il y a inclus certains éléments. Ici, nous avons les eaux de pluie et également les résidus solides. Dans le cas d'Haïti, nous n'avons aucune réponse. Et dans le cas du Pérou, nous voyons que c'est l'élimination, l'excrétion et l'élimination d'eau de pluie. Les égouts, le traitement. Très bien. Ici, nous avons une personne qui parle de la captation et de la ligne de conduction. C'est très intéressant. Et il y a une autre personne qui mentionne l'eau potable et l'assainissement qui inclut les systèmes d'égout aussi bien que l'assainissement de base. Merci beaucoup à tous pour vos contributions et nous allons regarder maintenant la norme. Alors, d'après la norme, ici en Bolivie, nous avons la loi. Parfait. Comme l'ont dit nos collègues, il s'agit d'eau potable, d'égout sanitaire, de dispositions sanitaires d'excrétion, quelque chose de séparé, les résidus solides et le drainage pluvial. Ensuite, dans le cas du Brésil, pour le participant, il y a inclus le nettoyage urbain. Très bien. C'est un seul. Écout. Écout. Eau potable, égout, gestion des résidus solides et drainage pluvial. Donc, au Brésil, ils ont un contenu additionnel vis-à-vis de la Bolivie. Dans le cas d'Haïti, cette loi cadre pour l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, considère uniquement fournitures en eau pour la consommation humaine, les eaux résiduelles et la gestion des excrétions. C'est d'ailleurs dans l'article ici, exclut l'eau pluviale et les résidus solides. Donc, si on compare au Brésil et à la Bolivie, l'assainissement en Haïti est plus restreint en termes de composantes. Et pour le Pérou, c'est un décret relativement nouveau, peut-être de décembre 2023, parle d'eau potable depuis la source. Ça, c'est comme un pas en avant parce qu'on ne parle pas de l'assainissement, eau et assainissement et assainissement. On parle d'écosanitaire, de traitement d'eau résiduelle et disposition des excrétins. Et on parle aussi de la redisposition et de la réutilisation sanitaire des excrétins. Donc, c'est un concept beaucoup plus large que ce que nous avons dans les autres pays en termes de gestion d'eau ou gestion des excrétins. Alors, comment est-ce qu'on peut parler d'eau d'assainissement et d'hygiène dans quatre pays qui sont aussi divers où les définitions sont tellement différentes ? Alors, nous avons décidé d'utiliser une seule définition qui est la définition du programme conjoint de suivi de fournitures en eau, d'assainissement et hygiène de l'OMS et d'UNICEF. Essayons de normaliser des définitions comme pour ce programme conjoint de l'OMS et d'UNICEF. Cette entité, cette collaboration, déconnue comme le JNP, ils sont responsables de faire un suivi au niveau mondial des objectifs de développement liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Donc, comme ils sont responsables du monitoring, ils ont dû définir que signifie la provision en eau, les services d'assainissement et d'hygiène pour pouvoir mesurer ce progrès et pour pouvoir comparer et produire ces estimations internationales qui soient comparables entre les pays. Parce que sinon, c'est très difficile. Nous avons vu comment nous sommes quatre pays et chaque pays a une définition très particulière. Donc, ils ont normalisé ce que signifie chacun des trois éléments au assainissement et à l'hygiène et ceci nous permet de voir, de faire le suivi et d'obtenir ces estimations comparables. Ce qui est intéressant du GMP et quelque chose qui d'ailleurs est très utile pour nous qui sommes dans ce secteur est qu'ils utilisent ces échelons de services pour faire ces analyses référentielles. Donc, en gros, ce sont des escaliers qui se basent sur la classification du type d'installation, différents critères qui ont à voir avec le niveau de service fourni au foyer. Probablement, beaucoup d'entre vous sont familiarisés avec les définitions du GMP, mais nous allons les réviser une fois de plus. Et donc, nous allons commencer avec l'escalier de service en termes de fourniture d'eau. D'après cette échelle du GMP, le pire, c'est de consommer de l'eau de surface, bien de rivières, de barrages, de ruisseaux, de canaux, etc. Ceci n'a même pas un classement en tant que tel. Ensuite, nous avons le niveau de service non amélioré qui est l'eau pour la consommation et qui provient d'un puits non excavé ou d'une source non protégée. Ceci est considéré comme non amélioré. Lorsque nous parlons de limiter, nous voyons comment les couleurs changent. C'est la couleur originale utilisée par VMP. Lorsque nous parlons d'un niveau de service de fourniture en eau limitée, nous parlons d'eau pour la consommation qui provient d'une source d'eau améliorée. Ici, nous avons une nouvelle définition. Source d'eau améliorée. Mais ensuite, il y a d'autres conditions. avec un temps d'aller et de retour pour avoir de l'eau de plus de 30 minutes. Il y a d'autres critères que nous voyons ici. Et lorsque nous parlons de sources d'eau améliorée, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'eau par tuyau, par perforée protégée, source protégée, eau de pluie, eau embouteillée et distribuée. Donc, limiter veut dire le temps que je mets à collecter l'eau. Ensuite, nous avons le niveau de base qui est le niveau que nous avons fait le suivi avant des ODS qui est l'eau pour la consommation qui provient d'une source d'eau améliorée. Nous savons de quoi il s'agit dont le temps d'aller retour n'est pas plus de 30 millions. Et finalement, nous avons l'objectif, ce que nous voulons réussir qui, d'après le JMP, est l'eau gérée de façon sûre. Et ici, pour la première fois, nous avons des éléments que nous n'avions pas avant. ici, nous avons l'eau pour la consommation qui provient d'une source d'eau améliorée qui se trouve dans le foyer ou le lotissement et qui est disponible au moment où elle est nécessaire et qui est libre de pollution fétale et de produits chimiques. Ceci veut dire que lorsque nous parlons de services de base, nous ne considérons pas qu'il y a des contaminants ou pas. ou si c'est dans la maison, auprès de la maison. Donc, il faut arriver à ceci de façon sûre. Ceci est lié avec le droit à la vie, bonne vie, quelque chose dont Nancy va parler lorsque nous parlerons du droit humain à l'eau. Et pour l'assainissement, c'est quelque chose de semblable. Dans ce cas, vous imaginez que le pire de tous les scénarios au niveau de services est quoi? La défication à l'air libre, ne pas avoir d'installation, qu'il faut chercher des champs ouverts, des corées pour pouvoir aller aux toilettes. Ça, c'est le pire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de stigmatisation vis-à-vis de la défication à l'air libre. Ensuite, nous avons le prochain niveau qui est le non-amélioré. C'est l'utilisation de latrines sans plateforme. Nous avons les latrines pendues et les latrines de cube. Ce n'est pas de la défication à l'air libre parce que c'est protégé, mais c'est un fossé sans plateforme. C'est tout ce que ceci implique. Ensuite, nous avons le limité. Ici, nous parlons de l'utilisation d'installations améliorées. Donc ici, nous voyons améliorées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont celles qui sont conçues pour séparer les excréments du contact humain. Tout ce qui inclut des WC de décharge de versement connecté à un système des bouts à une fosse sceptique et une latrine, les latrines avec les plateformes et les WC de postage. L'installation se concentre sur le moment où je vais aux toilettes. J'ai du contact avec les excréments ou pas au moment où je vais aux toilettes. C'est limité parce que c'est partagé entre un ou plus de foyers. Ce qui veut dire que la base, c'est les installations mais elles ne sont pas partagées avec d'autres foyers. Ça, c'est les critères qui sont utilisés. Et finalement, ce à quoi nous devons aspirer, c'est le système ou le service d'assainissement géré de façon sûre. Ici, nous avons l'utilisation d'une installation d'assainissement améliorée, nous savons ce que c'est, qui n'est pas partagé avec d'autres foyers, OK, et où les excréments sont contenus et éliminés de façon sûre dans le lieu où ils sont transportés hors du site. Et donc, on s'assure que sur toute la chaîne du service, au moment où on fait ses besoins, au moment où les excréments reviennent à l'environnement, à aucun moment ils mettent en risque la santé ou l'environnement, OK? Finalement, nous avons les services d'hygiène. L'OMS, la résolution de la santé définit l'hygiène comme les conditions qui aident à maintenir la santé et à prévenir la propagation de la maladie. Mais comment le JMP, pour faire le suivi de cela, utilise un indicateur et cet indicateur est l'existence ou pas d'une installation de lavage de main avec eau et savon. Nous savons déjà, nous travaillons dans le secteur dans déjà que la santé est plus que le lavage de main. Elle inclut l'hygiène menstruel, le plan des aliments, la propriété en général. cependant, le JMP, ce programme pour pouvoir commencer à faire le suivi, à décider que les niveaux sont d'abord l'installation. Il n'y a pas d'endroit pour se laver les mains, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon. Ensuite, nous avons le niveau limité, nous avons une installation du lavage de main, mais il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de savon. La installation du lavage de main, ça peut être des lavabos, ça peut être des récipients, ça peut être aussi un cube avec un robinet ou ce qu'on appelle les tipi taps qui sont des pichets pour se laver les mains pour avoir le savon liquide, le savon bar, le detergent, l'eau savonneuse, mais elle n'inclut pas les cendres ni la terre ni le sable ni d'autres agents traditionnels de lavage de main. Et comme vous pouvez imaginer, le niveau de base est qu'il y a un endroit pour laver les mains et qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait du savon. Alors, où en sommes-nous dans cette échelle d'eau, d'assainissement et d'hygiène ? Eh bien, ça ne va pas si mal, ça c'est au niveau mondial. Lorsque c'est plus bleu ou plus vert ou plus rose, ça c'est le niveau auquel on aspire. Et l'eau, on comprend que l'eau n'est pas contaminée par un pathogène et l'eau gérée de façon sûre arrive de la population mondiale. En assainissement, ça va un peu plus mal. On ne gère pas la chaîne de service. mais il y a 56,6. Et au niveau du lavage, nous sommes à 75% pour toute l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si nous continuons comme nous sommes maintenant, donc avec le niveau de progrès que nous avons, beaucoup de personnes ne vont pas avoir d'eau sûre, d'assainissement sûr et d'hygiène de base. Depuis 2015 à 2020, on a augmenté la quantité de personnes avec accès aux 100 contaminants, 100 polluants, de 70 à 14 000. Ceci veut dire que 2000 millions sont restés sans accès à l'eau sûre. Et ce que cela veut dire, c'est que si nous continuons à ce rythme, nous allons arriver à 81%, ce qui est peu. 81% veut dire que 6 000 millions de habitants n'auront pas d'eau sûre en 2030. Il faudrait faire cet effort. Il faudrait changer la tendance pour arriver à 100%. Et c'est pareil pour l'assainissement. On a fait un grand effort pour 2015, donc il y a très peu de temps, l'accès aux services d'assainissement sur la tendance de 47 et ensuite 54. Pareil, c'est quelque chose de clé. Nous voyons ici que 10% de la population faisait ses besoins à l'air libre et ensuite c'est seulement 6%. Et donc, c'est possible que pour 2030, nous réussirons à éliminer la défecation à l'air libre. Mais de là à dire qu'on va tous avoir accès à l'assainissement et que notre caca ne va pas affecter les eaux, eh bien ça, c'est autre chose, ça, c'est beaucoup plus difficile. Pareil, pour l'hygiène de base, nous voyons une amélioration entre 2015 et 2020, mais pour arriver à 2030, avec une couverture totale, c'est très difficile. D'ailleurs, on projette qu'on a besoin de... nous allons avoir besoin d'une grande quantité d'argent pour pouvoir réussir l'objectif de développement durable qui était une couverture de toute la population. Mais on parle de 1,6 000 millions, 2,8 000 millions, 1,7 000 millions, c'est beaucoup de personnes. Je ne peux même pas commencer à imaginer 2,8 000 millions dans ma tête. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de penser à des chiffres si volumineux. Il faut penser à cette personne, à cet enfant qui n'a pas d'accès à l'eau, qui n'a pas d'accès à l'assainissement, qui ne peut pas laver ses mains. Et justement, nous voulons vous montrer une petite vidéo qui montre cette réalité en termes d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. de la suite. Merci. 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 Parce qu'un enfant, ses premières cinq années durent toute la vie. Cette publication d'UNICEF et de l'eau MS sur l'état mondial de l'assainissement indique que 1,9 millions de morts auraient pu être évitées avec l'accès à des services d'eau d'assainissement et d'hygiène en 2016. Ce chiffre reflète l'impact critique de l'approvisionnement de services dans la santé globale, surtout dans la réduction de la mortalité maternelle et la prévention de maladies infectieuses. Comme nous le savons tous, l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène ne prévient pas seulement les maladies, mais promeut également la dignité, le bien-être humain, l'absence de maladies, la stabilité émotionnelle, psychologique et inclut même la capacité d'interagir, de maintenir des relations sociales positives et d'accéder aux ressources nécessaires pour une vie digne. Donc pour ceci, c'est très important d'avoir cette définition dans la constitution de l'OMS. En effet, qu'est-ce que la santé ? La santé est un état de bien-être total, physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladies ou la discapacité, ou le handicap, pardon. Ces conditions mettent ces services de base, eau, assainissement et hygiène, comme un élément vital pour jouir pleinement. La situation décrite n'est pas un problème isolé, c'est partie d'un cycle qui perpétue les conditions d'une population. Les aires rurales sont caractérisées par une série de facteurs qui sont liés un peu le cercle vicieux. Comme préambule, pendant les premières années de vie d'un enfant, il y a un rapide développement cérébral avec le développement de plus de 700 connections neuronales par seconde. Si un enfant souffre d'épisodes de diarrhée, ce processus critique de développement cérébral peut être affecté, et encore pire, de façon irréversible, en limitant ses capacités cognitives d'apprentissage et de développement en général. Comme conséquence, ceci peut avoir un impact négatif sur sa performance scolaire. qui, à long terme, réduit ses opportunités de développement personnel, professionnel, etc. Cette situation renforce la pauvreté structurelle, créant un cycle de limitations, d'inégalités. Et un exemple de ceci, d'après l'OMS, qui nous démontre que les coûts économiques de ne pas investir en eau assainissement dans 135 pays de faibles ressources et 12 pays de ressources moyennes équivaut de 0.5 à 3.2 du PIB. Cependant, face à cette chaîne de circonstances négatives, on peut entrer dans un cercle vertueux avec l'accès à des services gérés de façon sûre. Ici, on a une chaîne d'effets positifs qui améliore de façon intégrale la qualité de vie, ce qui réduit, par exemple, les personnes et les communautés lorsqu'elles accèdent à ces services de base, ce qui permet d'établir les bases pour un environnement de meilleure santé. Et si les familles ont une meilleure santé, ce qui réduit les visites à l'établissement de santé, les dépenses médicales, le temps perdu dans ces maladies, les enfants peuvent se concentrer sur leurs études sans interruption à cause de ces maladies, avec de meilleures capacités cognitives, ce qui améliore leurs performances académiques et leur ouvrent des opportunités éducatives. L'accès à des installations sûres et privées d'assainissement renforce également leur dignité et leur estime, surtout pour les femmes et les filles qui sont le plus affectées par le manque de ces services. Avec de meilleures conditions de santé et d'éducation, les personnes peuvent être plus productives, les communautés peuvent se concentrer sur le travail, sur l'agriculture, sur les performances locales et beaucoup d'activités économiques. L'amélioration dans la productivité et les opportunités de travail génèrent une augmentation dans les revenus familiales et communautaires et contribuent ainsi au développement économique local. Ainsi, les communautés sans pouvoir acquièrent des capacités techniques organisationnelles pour pouvoir maintenir et améliorer leurs services, ce qui assure la continuité et la durabilité de ce cercle ouvertureux. D'après un rapport de l'OMS, on estime que par chaque dollar investi pour l'amélioration, l'accès à des services d'eau et d'assainissement, on a un retour économique de 5,5 dollars. Prochaine diapositive. Cette analyse nous démontre l'importance vitale de l'accès à ces services de base. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure ou de santé, c'est un droit humain fondamental qui a été approuvé en tant que tel par l'Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2010. Par un pays qui est avec nous, la Bolivie, avec d'autres nations. Cette résolution, à son tour, a été réaffirmée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et le droit humain à l'eau et à l'assainissement a été implicite dans le pacte international de droits économiques, sociaux et culturels. Ceci a confirmé que l'accès à ces services est la porte à un niveau de vie approprié. Et donc, l'attention. Et donc, ce droit établit des services radiques nécessaires et en principe doit inclure la quantité suffisante d'eau disponible. Qu'elle soit de façon continue, qu'elle inclut de l'eau à boire, à cuisiner, pour l'hygiène et pour l'assainissement. Comme nous l'avons vu, comme Léonela nous l'a dit, d'après l'OMS, une personne a besoin d'un quant à 100 litres d'eau par jour pour couvrir ses besoins de base. De même, l'eau doit répondre à des standards de qualité microbiologiques, chimiques, physiques. Elle ne doit pas contenir des substances dangereuses comme des pathogènes, comme des produits chimiques, comme des métaux lourds qui ne doivent pas affecter la santé. Le goût, l'odeur, la couleur de l'eau doivent aussi être acceptables pour la consommation humaine. Il faut que ce soit équitable, sans discrimination, et toute personne, sans importer son genre ou son origine ethnique, sa condition économique, son lieu géographique, ses handicaps ou son orientation sexuelle, ont le droit à accéder à ce service. Et ceci doit être disponible physiquement, c'est-à-dire près des personnes, près des foyers, près des écoles, près des lieux de travail. Comme on nous a dit, la distance raisonnable est pas plus de 30 minutes entre l'aller-retour et l'attente depuis le foyer. Et ceci doit être également abordable. Toutes les personnes doivent être en condition d'accéder et les paiements ne doivent pas être si élevés. C'est-à-dire bloquer l'accès à d'autres services de base, comme le logement, l'éducation, la sorte. Et les gouvernements doivent s'assurer que les tarifs soient équitables et que les personnes en situation de pauvreté puissent payer ces services sans être obligées de sacrifier d'autres besoins de base. En termes de services d'assainissement, nous devons préciser aussi qu'ils doivent être sûrs, hygiéniques, qu'ils doivent garantir la dignité humaine et qu'ils doivent être conçus pour prévenir la contamination de l'eau du sol. Et finalement, les personnes doivent avoir accès à l'information, savoir si l'eau répond aux standards de qualité, de sécurité, et sinon pour avoir le droit d'être informé des risques pour la santé et des solutions ou mesures provisionnelles qui peuvent être adoptées. Très bien, nous allons arriver jusqu'ici. Maintenant, c'est à Léonela. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors, nous allons continuer. Et maintenant, nous allons voir les travaux de groupe. Nous allons faire du travail de groupe, un groupe par pays. Et dans les travaux de groupe, nous allons répondre à la prochaine question à travers du Mentimeter que nous venons d'utiliser. Chaque pays va avoir un Mentimeter. Et donc, dans ces groupes, nous allons répondre à chacun. Comment évaluer la mise en œuvre des attributs dont nous venons de parler, du droit humain à l'OLF, uniquement dans votre pays, en utilisant cette échelle déficient, insuffisant, adéquat ou excellent? Comment le percevez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est déficient, insuffisant, adéquat ou excellent? Quelle est votre évaluation selon les termes suivants? Disponibilité, qualité, acceptabilité, non-discrimination, accessibilité, abordabilité et accès à l'information. Une fois que vous aurez voté, dans chaque groupe, un facilitateur va vous présenter où nous en sommes en termes d'accès à ces services, d'après ce programme conjoint. Et là, nous pouvons faire une analyse privée, par pays, afin de réfléchir, même si ça, c'est les parties nécessaires pour accéder à ces services et réaliser ces droits humains. Nous allons pouvoir réfléchir sur la base de ce que nous avons, sur la base de ce que nous avons rapporté à cette date. Nous allons pouvoir penser où nous en sommes pour réfléchir et pour penser aux pas, aux défis et qu'est-ce que nous avons encore à faire. Très bien. Alors, nous savons. Cette brève analyse nous a démontré l'importance vitale de ces services. Mais nous avons aussi pu voir, après avoir évalué les conditions de la situation de nos pays, c'est après les rapports de ce programme conjoint, et nous avons trouvé qu'en effet, il y a des niveaux où il y a des progrès importants, mais en termes de disponibilité. Nous avons vu au moins dans certains groupes le besoin de continuer à aller de l'avant. Il y a des aspects qui ne sont pas considérés de façon appropriée, encore. Donc, nous avons encore un bout de chemin à faire. Nous sommes en train d'évaluer le droit humain à l'eau. La reconnaissance d'un droit signifie aussi les obligations pour les États qui doivent assumer ces conditions de base. Les États ne doivent pas nier, restreindre ou interrompre l'accès à ces services. Dans certains contextes, surtout dans les communautés rurales, il existe le besoin pour les États de respecter les pratiques culturelles si elles ne mettent pas en danger la santé publique ou les droits fondamentaux d'autres. Les États ont la responsabilité de protéger l'accès à l'eau et à l'assainissement à travers les lois et les politiques publiques pour garantir l'accès équitable. Ils ont aussi l'obligation de protéger les sources d'eau face à la protection d'entreprises comme les entreprises minières, agricoles, industrielles. Et les États doivent aussi garantir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène en créant les conditions nécessaires pour que les personnes puissent jouir pleinement de ce droit. investir dans le développement, dans la maintenance, des politiques publiques nationales, locales pour assurer cet accès équitable et promouvoir ce droit à travers l'éducation, la prise de conscience, offrir des programmes de formation au niveau communautaire et aussi pour les travailleurs du secteur. C'est en ce sens que les documents du cadre sectoriel de la BIDE établissent les principaux défis de développement du secteur eau, atténissement et hygiène comme ligne d'action, parmi elles l'accès universel à travers l'application d'approche intégrale avec des interventions dans les foyers, dans les écoles, dans les centres de santé et non seulement pour élargir l'accès, mais aussi pour améliorer la qualité, la continuité et pour garantir les bénéfices au fil du temps. C'est pour qu'ils soient durables. En Amérique latine, les Caraïbes doivent préserver l'eau avec une amélioration de la gestion de risque et une amélioration de la qualité en créant des interventions novatrices qui soutiennent l'infrastructure verte ainsi que la réforestation, la conservation de forêts, promotion de pratiques agricoles durables parmi d'autres. Et aussi améliorer les cadres financiers et de gouvernance, y compris les incitations à l'efficacité, pour promouvoir l'emploi avec équité de genre, puisque le secteur est en plus propice à cela. Par exemple, des entreprises qui font de la maintenance de l'infrastructure, construction pour les connexions domicilières, etc., impliquer les institutions académiques, pour améliorer les programmes de formation, améliorer la gestion pour garantir une prestation de services efficaces et durables, et promouvoir la participation du secteur privé, améliorer la qualité du préinvestissement, là où se trouve le boulot d'étranglement, pour avoir de meilleurs investissements, de meilleures finances, et améliorer les infrastructures, surtout dans les zones rurales, à travers la création d'associations, de groupes, et promouvoir la recherche, surtout pour les domaines ruraux qui ont des caractéristiques particulières. Et promouvoir une culture d'innovation des différents acteurs du niveau local, régional, promouvoir le développement d'entrepreneuriat et la participation publique privée. Ces lignes d'action offrent une route claire pour aller vers l'accomplissement du droit humain à l'eau, et la mise en œuvre doit considérer des caractéristiques spécifiques dans les zones rurales. Pour réfléchir sur ces particularités de la ruralité et analyser ces défis, on va avoir Léonella. Je te donne la parole. Merci beaucoup Nancy. Et là, nous allons avoir la dernière partie qui a à voir avec la ruralité. En fait, il n'y a pas une définition unique de la ruralité. Dans notre effort de vous apporter un contenu fondé sur la littérature, nous sommes allés à la base, qui est la définition de la Royal Académie Espagnole qui définit le rural comme ce qui appartient ou ce qui est relatif à la vie de la campagne et à son travail. Ça, ce n'est pas très éloquent. Donc, nous avons pensé qu'on va chercher une définition de ruralité ou de population rurale et nous sommes allés à la Banque mondiale. D'après la Banque mondiale, la population rurale, j'ai référence aux personnes qui habitent dans le domaine rural. Et là, encore une fois, nous avons senti qu'on n'en avait pas assez. Bien sûr, c'est les populations qui habitent dans les zones rurales, mais ceci dépend de la définition dans les bureaux statistiques nationaux. Et donc là, à nouveau, on a trouvé que les définitions dépendaient des pays. Et donc, nous sommes allés au bureau statistiques nationaux pour voir ce que l'on trouvait. En Bolivie, c'est l'Institut national de statistique qui, lors du sondage 2012, a utilisé cette définition de la ruralité et moins de 2000 personnes non agglomérées dans une unité spatiale géographique. Donc, nous voyons qu'en Bolivie, rurales sont les zones où il n'y a pas plus de 2000 habitants et où ils ne sont pas agglomérées. Donc ça, c'est un premier critère. Quantité d'habitants et densité, puisqu'il parle de non-agglomération. Ensuite, nous sommes allés au Brésil et nous avons identifié le classement de zone rurale utilisé lors de l'enquête de 2010, du recensement de 2010. Ils ont neuf définitions différentes. On dit que c'est un agglomérat rural d'extension urbaine, un agglomérat rural isolé, un agglomérat rural isolé avec un noyau, un agglomérat rural isolé avec d'autres agglomérats et puis zone rurale. Et donc, ici, on considère des éléments tels que la densité, tels que le nombre de personnes et aussi on considère la relation avec un centre urbain. Dans le cas d'Haïti, nous n'avons pas trouvé une définition dans l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique, mais nous avons trouvé une définition du CEPAL où on avait toutes les définitions de population rurale en Amérique latine utilisées lors des recensements. Donc ici, c'est très intéressant parce que, ici, nous avons la population urbaine, celle qui vit dans les villes et dans les zones administratives d'importance avec des agglomérations d'une certaine importance. Et qui se trouve dans des villes, même si celle-ci a seulement quelques centaines d'habitants. C'est ainsi qu'on définit la population urbaine. Et la population rurale est définie comme celle qui n'est pas urbaine. Alors ça, c'est une définition dichotomique. Le rural est ce qui n'est pas urbain. Et il y a beaucoup de pays qui utilisent cette définition. Ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement en Haïti. Et là, c'est encore plus difficile de définir qu'est-ce qu'est le rural. C'est seulement le non-urbain. Finalement, au Pérou, nous avons l'Association nationale de statistiques et d'informatique qui a ces deux critères. Il définit les zones rurales, comme les territoires qui ont moins de 100 habitations, groupées l'une à côté de l'autre avec moins de 500 habitants, ou qui soient les centres populés capitales de districts, même s'ils n'ont pas la condition préalable. Donc, moins de 100 maisons avec moins de 500 habitants les unes à côté des autres. Et le deuxième critère est que les zones rurales sont les centres peuplés avec moins de 2000 habitants, qu'ils utilisent les mêmes caractéristiques qu'en Bolivie. Il parle d'une qualité maximale d'habitants. Et c'est important de dire aussi qu'ici, les habitants ne sont pas les uns à côté des autres, qu'il n'y a pas de rue, qu'il n'y a pas de pâté de maison. Donc, on voit cette tendance à décrire le rural comme ce qui n'est pas urbain. Cette définition dichotomique double, ou sinon en fonction de la population, du nombre de maisons. Donc, c'est normal, c'est un résultat qu'on pourrait espérer, ces définitions qui sont utilisées par les instituts de statistique, non seulement dans ces quatre pays d'Amérique, mais dans le monde entier. Parce que c'est le résultat, elles sont le résultat de la conception que nous avions de la ruralité, comprise comme une ruralité traditionnelle. Je crois que nous comprenons tout cela et nous nous sommes même identifiés. Jusqu'à la fin des années 90, en Amérique latine et dans les Caraïbes, le rural était un reste de l'urbain. C'était le non urbain. Et il y a toujours cette conception ou il y avait cette conception péjorative du rural, avec cette croyance que c'était des modes de vie enracinés dans la terre, des formes de vie reculées ou même obsolètes. Et c'est cette ruralité traditionnelle qui a caractérisé notre ruralité vu aux années 80, un peu dans les années 90. Il y avait une prédominance de la population urbaine, de la vie de la rurale. Vous voyez, la population rurale comme... Pardon, dans la population rurale, on avait des personnes de moins de 15 ans. C'était des populations jeunes. En même temps, la population rurale était consacrée à l'agriculture ou à l'élevage. Ils étaient isolés en termes de communication. Ceci limitait non seulement les services de base, mais aussi les opportunités en général. Il y avait une consommation assez traditionnelle. La production était surtout... L'autoconsommation. Et on comprenait que c'était tout ce qui n'était pas moderne. Dans les villes, on était développés et on était au fond, avec la tradition. L'Amérique latine a changé beaucoup. Pas seulement l'Amérique latine et les Caraïbes. Le fond d'homme entier a beaucoup changé entre les années 80 et ce que nous vivions aujourd'hui. Et cette transformation s'est trouvée dans les espaces ruraux. Il y a eu beaucoup... Donc, il y a eu un changement profond, lent mais profond. Par exemple, l'apparition d'Internet et des téléphones. C'est impressionnant comment beaucoup de personnes ont accès à des téléphones mobiles, à Internet. Internet est arrivé dans beaucoup des coins de nos différents pays. Avant, on ne l'a pas dit même pas. Ceci a changé complètement les mentalités, la façon d'accéder à l'information, de faire partie de nouvelles tendances, s'éduquer, d'avoir accès au nouveau marché. Il y a aussi la construction des autoroutes qui a facilité l'accès à des services et produits de base. Et aussi, il y a eu beaucoup de développement dans ces régions, même s'il y a évidemment de nombreuses améliorations possibles. Il faut aussi se rendre compte que la ruralité aspire encore à migrer dans les villes et ceci a transformé la structure des zones rurales. Il y a beaucoup de personnes âgées qui restent dans les villages et beaucoup de leurs descendants vont aux villes pour trouver de nouvelles opportunités. Il y a aussi l'opportunité de trouver de nouvelles sources de revenus, comme par exemple le tourisme ou l'artisanat. Et il y a eu aussi beaucoup d'investissements dans l'infrastructure et le développement pour améliorer la qualité de vie des personnes considérées comme rurales lors de la décennie dernière. Et ceci nous permet à une réalité plus antarqueur et plus diverse. On ne peut pas parler de la réalité de la ruralité. On doit parler de beaucoup de réalités. Elles sont toutes adaptées à notre vie contemporaine. La réalité que nous vivons dans notre région et les zones rurales sont de moins en moins. La population urbaine est beaucoup plus élevée que la population rurale. et on réalise aussi que c'est moins de jeunes qui restent dans les zones rurales. Il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas nécessairement agricoles. Il y a beaucoup de formes de vie qui n'incluent pas le travail de la terre. Bien sûr, la connectivité. Nous travaillons tous avec des communautés rurales qui ont accès au téléphone, à internet. Il y a plus d'accès aux autoroutes. Il y a de nouveaux styles de vie. Il y a de nouveaux types de consommation, des tendances de consommation. Et ces changements nous font comprendre que nous ne pouvons pas continuer à voir les zones rurales comme on les voyait dans les années 80. Si ces 2000 habitants dansent ou pas dansent, il faut vraiment comprendre que la nouvelle ruralité est un espace multisectoriel, très positif, très attirant, avec une plus grande connectivité, surtout une complexité systémique. C'est pour cela qu'il faut comprendre le rural comme un concept multidimensionnel. Il ne faut pas avoir ces définitions dichotomiques. Le rural, c'est ce qui n'est pas urbain. Et donc, ici, dans la réalisation pour la coopération et le développement économique, nous dit de le voir comme multidimensionnel en considérant des variables comme la densité, comme la taille de la population, mais aussi considérer la distance ou le temps de parcours jusqu'à un lieu urbain, la prédominance d'utilisatilité ou l'occupation, enfin l'emploi des résidents. Et même si on peut faire un travail plus facile, on considère qu'on ne peut pas parler de typologie unique, parce que chaque population est différente et chaque population est exposée à différentes réalités. L'accessibilité et la connexion aux centres urbains parie beaucoup de communautés, entre communautés, même si elles sont voisines, d'un niveau économique et éducatif qui permet ou pas d'adopter des innovations ou des systèmes qui soient différents aux systèmes conventionnels. Et bien sûr, il faut prendre en considération tous les aspects culturels, ancestraux, langues. Et donc, si on comprend ces variables, on peut avoir une compréhension beaucoup plus complète et beaucoup plus nuancée de la ruralité. Pour réexposer cette diversité, nous avons préparé cette petite vidéo qui reflète la diversité en termes d'eau, d'assainissement et d'hygiène. La diversité dans la ruralité, accès à la zone d'intervention. Parfait, utiliser des autoroutes, des routes pavées, des routes en terre battue, des rivières, des fleuves, des rues étroites, des lacs, des montagnes, à travers les montagnes et à travers d'autres voies d'accès. La quantité et qualité d'eau disponible dans la communauté peut être de sources non protégées, peut-être de l'eau de surface, superficielle de lago, peut-être superficielle de lacs, de rios, de rivières, de ruisseaux, de pozo, de puits, de manantiales non protegidos, de sources non protégées, d'eau de pluie, d'eau de pluie, d'agglomérations et les caractéristiques de la localité, peut-être dispersées par groupes de maisons, petits centres complets, d'agglomérations de maisons sans stabilité structurelle, qui sont situées sur des cordeaux, qui sont vulnérables aux évènements climatiques, les différentes formes de vie et moyens de subsistance, activités d'agriculture ou d'élevage, activités agricoles commerciales, avec des commerces et des services, la pêche, avec des modes de vie traditionnels de la jungle, ou issus de la montagne, avec des formes de vie considérées modernes, des infrastructures d'eau, d'assiette d'agriculture existante dans les communautés, peut-être qu'il y a des structures traditionnelles, ancestrales, il y a une variété de systèmes de captation, avec différents systèmes d'adduction disponibles, avec des transports d'eau en utilisant des animaux comme les mules, avec des tanks de stockage en différentes conditions, peut-être avec des plantes de potabilisation, avec des systèmes de distribution manuelle, ou aussi en utilisant des tuyaux, avec ou sans service d'hygiène, sanitaires en différentes conditions, et même certaines plantes de traitement d'eau résiduelle. La capacité d'organisation de la communauté et présence et soutien des autorités. Peut-être qu'ils ont l'intention de se réunir, d'apporter de la main d'œuvre, peut-être qu'ils ont des capacités de s'associer volontairement pour fournir des services, peut-être que l'autorité locale est présente ou pas, peut-être qu'ils ont du soutien, du support technique, peut-être qu'ils ont de la possibilité avec le maire, ou d'autres prennent des décisions ou pas. Il y a une grande diversité dans la ruralité d'Amérique latine et des Caraïbes, et c'est cette diversité qui rend chaque intervention complètement différente. et ceci est exacerbé par la grande quantité de défis que l'on trouve dans l'universalisation de l'accès à l'eau et à l'assainissement, qui rend compliqué le progrès, la mise en place effective des services pour le bien-être de ces communautés. Nous avons identifié ceci. Vous travaillez tous dans ce secteur d'eau, d'assainissement et d'évier rural, et vous les connaissez, ces défis. Vous savez qu'un des principaux obstacles est le manque de priorité politique. Souvent, l'assainissement rural ne reçoit pas l'attention qui mérite si on le compare avec l'assainissement urbain. Ceci crée une allocation inégale des ressources financières où les zones rurales, qui sont les plus vulnérables et qui ont plus de besoins, reçoivent le moins de soutien si on les compare aux zones urbaines. Il y a aussi des politiques inadéquates qui ne jouent pas un rôle positif. Il y a aussi des ressources financières limitées pour accéder à des fonds qui servent les zones rurales. Parfois, ces mécanismes sont compliqués pour les gouvernements locaux, surtout ceux qui sont tablés pauvres ou appauvris. Et aussi l'infrastructure déficiente au départ. Dans beaucoup de cas, l'infrastructure qui existe est limitée ou l'infrastructure en général en termes d'accès à l'énergie est limitée et complique davantage l'installation de nouveaux services. Évidemment, un des plus gros défis des zones rurales est la dispersion des communautés. Et évidemment, tous bénéfices. Et la possibilité d'installer des solutions collectives d'assainissement, j'épargne et je vais avoir plus d'effet sur l'investissement et sur l'installation d'unité familiale dans des zones dispersées parce que c'est coûteux, c'est peu rentable. Et évidemment, c'est pour cela que la zone urbaine en reçoit plus d'attention. Et si on parle de l'hétérogénéité, ceci complique la création de politiques ou de programmes qui s'adaptent à chacun de ces contextes en particulier. Et nous le savons. D'un autre côté, il y a beaucoup de sources d'eau qui sont contaminées, qui souffrent de… Et c'est là qu'on a vu les complications et comment les gens prennent les eaux disponibles. Les eaux qui sont non-traités, non-protégés. L'eau superficielle qui augmente le risque de maladie. Et il y a beaucoup de vulnérabilité face au changement climatique. Nous venons d'être en Colombie et à chaque fois qu'il y a des pluies, l'infrastructure collapse dans beaucoup des organisations volontaires qui prêtent des services. Et si on parle de l'organisation communautaire, cette atomisation des prestataires communautaires est très difficile. La coordination d'efforts, les ressources. Et finalement, évidemment, ce sont les populations rurales qui sont le plus… qui ont le plus de besoins économiques. Et donc, on leur demande, on leur exige de participer. Ils sont communautaires pour donner les services, mais en même temps, ils n'ont pas la capacité ni le temps de participer. Et donc là, nous avons un autre grand défi. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour regarder uniquement les défis. Nous sommes ici pour vous dire qu'on reconnaît que la tâche n'est pas facile. Et nous admirons votre travail puisque vous êtes les responsables de mener à bien cette tâche. Et nous savons qu'il n'y a pas seulement ces défis, il y a beaucoup de défis. Et la tâche est titanique. Mais nous pouvons tous contribuer, nous pouvons tous faire une contribution pour améliorer la situation. Et nous savons qu'on ne va pas trouver des solutions du jour au lendemain. On avance lentement, mais sûrement. Et on considère que cette opportunité est d'échanger, de nous rencontrer. Ici, nous avons les autorités, les techniciens clés de quatre grands pays d'Amérique latine. Et ceci va nous permettre d'échanger des connaissances et du soutien. Et je suis sûre qu'ensemble, nous allons pouvoir aller de l'avant. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Parce que s'il n'y a pas de questions, nous pouvons aller au projet de cours. Projet que j'ai très envie de vous présenter. 40 % de l'évaluation du cours va consister en ce projet. Attention, c'est un projet de groupe. Vous allez devoir fournir un document de jusqu'à 12 pages en format Word et en PowerPoint de 8 slides ou diapositives. Et il représente 40 % de l'évaluation générale. Comme on vous l'a dit avant, il y a trois sections. D'abord, l'argumentation que nous allons faire aujourd'hui. La deuxième section, c'est l'évaluation de la gouvernance. Nous allons le faire vendredi prochain. La dernière partie, la section 3, est la formulation d'une stratégie opérationnelle. Et ceci, nous le ferons mi-octobre. Et donc, ce matériel va être préparé collectivement en groupe jusqu'au 22 octobre. Et là, vous allez devoir mettre les projets sur vos plateformes, dans vos groupes privés. Ce qui est intéressant, c'est que mercredi 23 octobre, nous allons avoir un forum d'échange très sympathique. Nous allons organiser et dans lequel vous allez avoir l'opportunité, non seulement d'exposer, mais aussi d'écouter vos collègues, vos camarades. Ça va être une évaluation par partie. Je vous avais déjà dit la dernière fois qu'on allait travailler en deux groupes, travail par pays. Et ici, vous avez les membres qu'on a placés qui sont aléatoires dans leurs groupes respectifs. Et donc, si je vous montre où se trouve l'information de projet, regardez ici, dans votre menu de gauche, vous allez trouver le mot « Project » en anglais. Et juste en bas, lorsque vous ouvrez le menu déroulant, vous allez voir « Proyecto », « Projet » et « Projeto » ou « Projeto ». Et donc, dans les trois langues, vous avez la même information en espagnol. Vous voyez qu'ici, vous pouvez télécharger le guide de travail où vous avez les instructions. Vous avez les instructions pour le projet. Je vous invite à télécharger ceci et sauvegarder. Regardez, je viens de télécharger. Et ici, j'ai l'information de chacune des sections. Aujourd'hui, nous allons travailler uniquement la registration. Vous avez également le template sur Word. Je vous conseille de travailler uniquement avec vous, que ce soit seulement un des participants. C'est là que vous allez préparer l'activité d'aujourd'hui. Dans le même document, vous allez trouver l'activité de vendredi. Et dans le même document, vous allez trouver l'activité de la séance 6. Et donc, ici, vous pouvez télécharger le template du cours en PowerPoint, qui est ce que nous allons travailler chacun dans sa langue. Ah ! Celle qui est censée être en espagnol est en français. Il faut mettre le document correct ici. Le bon document ici. Et ici, nous avons un template qui devrait être en espagnol, et qui va l'être d'ailleurs. Il sera téléchargé le bon dossier. Et nous allons préparer seulement la partie d'argumentation. OK ? Donc, quoi consiste l'activité que nous allons réaliser aujourd'hui ? Nous allons réaliser en huit groupes de travail. Voici les huit groupes de travail. Nous allons aller dans les groupes privés. Nous avons plus 60 minutes. Nous avons 50 minutes. Et nous allons travailler avec cette situation hypothétique. Dans vos groupes, vous allez imaginer que vous faites partie de l'équipe conseillère pour le programme d'eau d'assainissement et d'ingénieur lural dans votre pays. Vous allez devoir trouver les arguments pour que le ministre approuve l'élargissement du budget dans son portefeuille d'investissement pour l'année fiscale suivante. Donc, il faut que vous écriviez un argument en expliquant pourquoi nous devons passer de cette quantité budgétaire à une autre quantité budgétaire. Et bien sûr, vous allez utiliser les connaissances que vous avez déjà et les connaissances que vous avez acquises aujourd'hui. L'objectif, c'est que le ministre et que monsieur le ministre élargissent le budget pour 2025, le convaincre. On espère, son compétence, présentation de PowerPoint jusqu'à deux diapositives. Donc, je pense que maintenant, Louis est en train de créer le template dans la langue, dans la bonne langue. Ici, nous voyons celle du français. Celle du français est en français. Très bien. Je vérifie pour le portugais. Voyons si le portugais est dans la langue, dans la bonne langue. Donc, il faut préparer deux lames. Projet recours. Oui, donc c'est bien en français et en portugais. Il faut juste changer le matériel en anglais espagnol. OK. Donc, comme on dit, il faut préparer deux diapositives, une page d'argumentation rédigée et il faut rendre ceci mardi 22 octobre. Alors, ma recommandation pour vous, que vous travaillez avec un seul document. Vous le mettiez dans un document de Google pour pouvoir travailler sur cela. Donc, vous travaillez dans un document local, mais très important. Mettez-vous dans le chat de vos groupes. Si un participant ne peut pas participer, vous avez ceci gardé dans la plateforme de groupe. Donc, c'est clair qu'on va travailler aujourd'hui dans le projet de cours par groupe. Oui. Est-ce que c'est clair que nous allons trouver les informations, les formats, ici dans la partie qui s'appelle Projeto, Projeto. Oui. Si nous aurons le type de travail, vous pouvez télécharger ici avec une information que je viens de vous donner. Un autre template de Word pour commencer à argumenter. Le PowerPoint pour commencer à écrire certaines vignettes. et avant. OK ? Donc, maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons profiter du temps. Nous allons voir comment ça marche pour nous de travailler en groupe. Et on va demander à Louise de nous envoyer dans les salles de travail de groupe par pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, très bien. Nous sommes de retour. Bienvenue. Comment vous avez été ? 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 Comment vous avez été un groupe ? Oui, non ? Sous-titrage MFP. On va communiquer à travers WhatsApp, ça vous va ? Cherchez votre groupe et vous allez voir que vous avez l'opportunité de voir le document, aller sur le chat. Dans le document, vous pouvez télécharger l'archive pour ne pas perdre le fichier. Parce que là, nous allons travailler lors de toutes les séances. Donc, il y a cette particularité de le garder, il y a cette possibilité de le garder. Parce que comme vous le savez, le format a la section 1, section 2, c'est un document vivant. Et rappelez-vous que chaque section a un total de 10 points sur 100 et le document a 10 points. Et ensuite, la présentation, la défense que nous allons faire lors de la séance 9 a une valeur de 10 points. Donc, ce temps n'a pas été suffisant. Rappelez-vous que vous voulez vendre le 22 octobre. Et est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? C'était très rapide. Donc, nous sommes conscients que le temps pendant la séance n'est pas suffisant. Cependant, ça a été une excellente opportunité pour rencontrer l'équipe, pour commencer à avoir des idées. Nous avons un mois et deux jours pour finir cette tâche. Nous avons encore un petit peu de temps. Et donc, pour fermer, nous allons faire un petit récap. Aujourd'hui, nous avons parlé des terminologies d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Nous avons surtout parlé de ces définitions du programme conjoint de l'OMS, d'UNICEF, de l'IMP. Nous avons parlé des effets sur la santé, du manque de services et du droit humain à l'eau. Et nous avons parlé de la ruralité, de ces défis, pour une universalisation des services. Et donc, le prochain pas aujourd'hui est la rétroalimentation, le feedback. Et pour cela, je veux vous inviter, une fois de plus, à aller sur la plateforme. Et vous allez voir en anglais le mot « survey » ou « enquête ». Ici, sur la plateforme, nous le voyons, il y a 10. Ici, nous devons actualiser. Excellent. Je voudrais profiter de l'opportunité de vous remercier de votre présence. Et vous rappeler la section 1 du projet jusqu'au mardi 22 octobre. Puisque 23, on va présenter tout le projet dans le forum d'échange. Et nous vous verrons dans deux jours, vendredi 20 septembre, à la même heure, qui est 11h du matin, à Brasilia. C'est la même heure. 11h de Brasilia. Si vous êtes à Manaus ou dans d'autres villes, c'est différent. Et du côté de tous, Nancy, de Herbert, de Rosita, de Louise, de Simone, et de mon côté, et de tous, Sir Wach, et de la Banque Interaméricaine, on veut vous remercier. On remercie tous pour votre temps, pour votre attention. Et on se voit en deux jours. Merci. Merci, au revoir. Merci.